Hello mes PvP Enjoyers, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Dessous des Decks sur une arme de cœur. Pour moi, le Gourpapa, en plus un deck assez atypique, le Protocole Gourpapa. Donc passif, normalement, si vous suivez la chaîne, vous le connaissez, il a été maintes et maintes fois énuméré. Il s'agit évidemment de l'explosion autour des sinistraux à hauteur de 50% de l'attaque à la fin du tour. Mais ce n'est pas tellement le pacifique à nous intéresser, bien sûr, il va avoir son utilité. Mais c'est surtout le sort d'arme Protocole Destruction qu'on va essayer de maximiser dans ce deck. Inflige 20 dégâts aux adversaires alignés à votre héros et à vos sinistraux. On a 3 sinistraux, 1 héros, voilà, je pense que l'objectif, vous l'avez, c'est de caler 80 dégâts avec ce spell. 80 dégâts pour 2 de jauge terre, 6 PA, c'est juste complètement insane. Donc on a nos 3 sinistraux, les air, eau et feu. Le feu peut être remplacé par le sinistraux terre, c'est juste que sur Waven OTK, le terre est plus compliqué à rentrer. Parce qu'on ne peut pas l'évoluer, ce qui est un petit peu dommage, et on ne peut pas non plus utiliser le carillon dessus. Donc c'est pour ça que j'ai rentré le feu. On a l'exactitude qui va permettre de déclencher ce combo. Donc de se mettre suffisamment de PA en réserve pour être capable de jouer l'intégral. L'intégral ou un sinistraux de moins. Ou alors si on a déjà un sinistraux sur le terrain, on va essayer d'aligner avec pour pouvoir faire un très beau protocole Destruction. Le carillon temporisation qui est notre moteur de pioche. La Destab, ça permet de placer correctement ses sinistraux, d'éviter des corps à corps, de mettre des coups de passif. C'est juste complètement mandatorie en Gourpapa. Et la Gelure qui va tranquillement permettre de combler des tours dans les cas où il y en aurait besoin. Au niveau des compas, on retrouve le champion croulant qui nous permet de nous placer tranquillement. On retrouve la Chani pour placer l'adversaire, avec Léophée aussi d'ailleurs, pour placer l'adversaire dans les sinistraux. Très très utile quand on veut comboter. On va vouloir les garder pour ces tours là. Et on retrouve aussi Loup qui permet de piocher sans avoir besoin d'utiliser le carillon temporisation qui peut être un petit peu problématique dans certaines situations où on a vraiment envie d'être assez agressif. Elle peut être potentiellement flip pour un autre compagnon. Elle n'est pas clé dans le deck la petite Loup. Et bien voilà, vous savez tout. Maintenant, passons à la pratique. Let's go ! Enfin, ça ricochet ! On est parti directement. Ce qu'on va avoir envie de faire, c'est une exactitude rapidement. Alors là, j'ai beaucoup de trucs qui sont bien. J'ai beaucoup de trucs qui sont bien. Je peux aller réduire ma gelure. Je vais réduire ma gelure. Je vais réduire ma gelure. Ça va me permettre d'avoir 2 PA dans la réserve. Ce qui va me permettre de faire exactitude. Exactitude qui va me mettre 6 de jauge, 6 de réserve. C'est pas énorme. C'est pas énorme, énorme. Je préfère avoir 7. Je préfère avoir 7. Mais maintenant que exactitude coûte 8, quand t'as les 2 PA de réserve, en règle générale, je pense que t'as envie de la jouer. C'est mon avis sur la question en tout cas. Et là, on pourrait quasiment, next turn, déjà claquer un petit quelque chose. Claquer un petit protocole double sinistro, mettre des dégâts. Après, c'est souvent assez intéressant de le faire sur un tour où les compas sont de sortie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trop piocher. On ne peut pas trop piocher dans cette situation, parce qu'on est obligé de claquer un PA de réserve si on veut piocher. Ou alors, il faut avoir le sinistro haut, qui n'est malheureusement plus parmi nous. Ok. Écoutez, là, j'ai un adversaire. J'ai un adversaire. Dans tous les cas, je peux aller marcher dans ces pièges, en fait. On ne va pas craquer tout de suite. Si on réussit à rentrer suffisamment de PA dans la réserve, moi, je fais encore un tour avec une déstable, par exemple. Déstable gelure. En plus, ça va me permettre d'avoir tout dans la main. Et du coup, j'aurai 8 PA de réserve. Et 8 PA de réserve avec le sinistro haut, ça permet de rentrer les 3 sinistraux plus protocole destruction. Donc, de faire le combo max. Le combo max qui, évidemment, régale. Ok. On va venir ici. Essure de placer le sinistro sur un positionnement assez avantageux. Hop, on a 8 PA en réserve. Et là, prochain tour, c'est le max. Le gigamax. Après, on n'a pas le... Voilà, le sinistro R est mort, du coup. On va devoir... Il va me pousser, je pense, quand même. Il me semble être un minimum. Ok. Alors là, on a 2 positions de sinistro intéressantes. Je ne sais pas si on peut tuer le triste pain. Alors, on peut claquer notre réserve. Dans tous les cas, on va la claquer. Il y a forcément un sinistro là. Voilà. On rentre du 60. Et là... Triste pain, on va reprendre des dégâts. Je n'ai pas compté. On a tout pile. Tout pile kill. C'est un peu de la chatte. J'ai un peu de la chatte, je dois le dire. J'ai donné le maximum. Et ça a payé. Là, on va pouvoir piocher. On va pouvoir piocher. Un petit carillon... Un petit carillon temporisation. Et là, on vient juste de clean un triste pain en un tour. Tout en mettant un maximum de dégâts à notre adversaire. Bon, je n'ai plus beaucoup de vie. Il faut le dire. Je n'ai plus beaucoup de vie. Là, je n'ai plus qu'un PM. Mais je peux mettre... Je vais aller marcher dans le piège, je pense. Avec la choupette. En histoire de réduire un peu les potentielles menaces de mon adversaire. Et on va... On va aller récupérer des petites auras. Oh. Oblique, j'ai une loup. Bon, la loup est loin. Mon adversaire n'a pas tant de vie que ça. Il n'a plus de jauge. Il n'a pas non plus au max des... C'est quoi ça ? Ok, c'est beaucoup de dégâts. Il va se cacher. Tiens, tiens, tiens. Là, je peux aller le taper. 93 PV. C'est greedy. C'est greedy d'aller le taper. Je pense que je vais juste piocher. Je n'ai pas trop l'impression d'être dans la sauce. On va rentrer des petits dégâts. Et là, est-ce qu'on perd... Est-ce qu'on perd le... Ça fait un peu chier de perdre. On va perdre l'EPA, je pense. On va aller se cacher tranquillement. On pourra faire un échange de place avec un sinistreau pour aller le taper au prochain tour si besoin. On a quand même un protocole qui peut, en fonction d'où il va se positionner, qui peut rentrer. Avec un de... Je peux claquer un sinistreau au protocole. Avec mes petites Zora. Et avec ma Shani. Ok, il se positionne ici. Donc là, il peut prendre des dégâts du sinistreau R. Là, un petit sinistreau O. Bon, après, le problème, c'est que ma Cléo. Si je le pousse avec Shani ici. Je peux le taper avec Cléophée. Le pousse avec Shani. Sinistreau O ici. Ok. Ok. Lui, il peut traverser quand même des longues distances. Je pense qu'on va venir taper comme ça. Et on va juste... On va juste jouer la fuite. La fuite. Ah, j'ai plus de PM. Mince. Pour faire quelque chose de ce style. Hop. Un champion croulant. Pas nécessairement nécessaire. Éloigne de nous. Le... Le Joris, il vient... Il vient nous attaquer. Le problème, c'est que Joris, ça se déplace fort. Je prends des dégâts, mine de rien. Il est à 56. Il est à 56. En coulant. J'ai peut-être grid un peu là. Je ne sais pas. Ok. Il a décidé de faire le tour plutôt que de taper les sinistraux. Bizarre l'ambiance. Je peux envoyer une Shani se suicider dans les pièges si besoin. Je ne pense pas qu'il y ait besoin. Lui, il va mourir. Pas besoin de piocher, en vrai. Je vais claquer ça. On va juste chercher un petit peu de healing. On peut faire ça. Ça finit bien le tour. Par contre, là, il s'est refait de la jauge. Bon, j'ai le sinistre. Oh non ! Oh non ! Quel con ! J'avais oublié ce spell. Oh non ! J'ai oublié ce spell. Et bah voilà. Pris à misplay comme un noob de première. Et bah voilà. Vous verrez donc une défaite. Ne vous inquiétez pas. Il nous reste la game 2. Allez, on est reparti. Face à un deck probablement agressif. On se positionnait ici. La game précédente était un petit peu... scandaleuse. Le petit suicide de la chaîne dans les pièges aurait juste été extrêmement à propos. Et ça va jouer l'agression en face. Nous, on peut juste faire ça, je pense. On se préparer. On se fait une belle main. L'exactitude qu'on va pouvoir jouer next turn. Et qui va donner beaucoup de paix en plus. On a déjà des auras hauts qui vous permettent de faire des trucs sympas. On va se positionner ici. On a tous nos sinistraux. Pour la prochain tour, c'est exactitude avec notre petit PA de réserve. Et le tour suivant, on peut déjà envoyer la max. On ne va pas bouger d'ici. On va le laisser venir. Histoire qu'il prenne les dégâts de nos sinistraux qu'on a déjà pré-shot. Et là, normalement, on peut tout envoyer au caisse. Mais en plus, aligner au sinistraux. Donc, on n'aura pas besoin de le rejouer. Il est déjà là. Oh là là. Ah non. Là, il va revenir. Écoutez, on va donner le maximum. Lui, il va prendre du beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le taper. Peut-être que c'est la boulette. Peut-être que c'est la boulette. Normalement, j'ai compté. On a de quoi faire. Il reste du 42. On n'a que 26 ici. On va lâcher une petite Cléo. Sort de kill. Il a regardé notre adversaire. Comment il est dans une sauce. Pas possible parce qu'en plus, il est coincé dans les sinistraux. Il va être obligé de claquer un bond. Ou alors, il va taper un sinistraux. Mais s'il tape un sinistraux, c'est déjà terminé pour lui. Voilà, c'est l'abandon. Vous avez vu ce que ça peut donner. La première game était longue. Je ne vais pas en relancer, je pense. Vous voyez un peu le deck ferage kit. C'est ça qu'on aime. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Et à la prochaine pour un nouvel épisode du Dessous des Decks. Sous-titrage Société Radio-Canada